Ma mamie, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la rafelle. Alors comme promis dans cette vidéo ce qu'on va faire c'est quoi ? Si on est sur la page d'accueil, ceci sera actif. Si on est sur la page about, on va rajouter la classe active à ce niveau là et ainsi de suite. Donc ce sera très simple. Ce que je vais faire c'est rajouter une autre fonction helper. Je vais donc copier ceci, le coller. Ok, on va appeler cette nouvelle fonction disons setActiveRoute. Et je vais pouvoir remplacer ceci par setActiveRoute. Et le paramètre ce sera la route au niveau de laquelle on se trouve. Donc là je vais écrire ceci et je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Donc tout ce que je dis c'est quoi ? Lorsque vous utilisez RouteEase, cela permet de vérifier est-ce que vous vous trouvez au niveau de cette route là. Supposons qu'on a passé ici aboutPath, cela permet de vérifier est-ce qu'on se trouve au niveau de la route aboutPath. Si on se trouve au niveau de aboutPath, alors dans ce cas on va retourner ici active. Dans le cas contraire on va retourner une chaîne de caractère vide. Mais là en lieu de mettre ici aboutPath, on va prendre ce qui a été passé en paramètre. Vu que j'ai maintenant cette fonction, ce sera très simple. Si je viens au niveau de notre navigation qui est présenté ici, tout ce que je vais faire c'est quoi ? Vu qu'on doit rajouter la classe active à ce niveau là, juste pour vous montrer, si je mets ici active, alors au niveau de home, on aura maintenant ici ce bichu bichu là. Donc ce que je vais dire c'est quoi ? On va utiliser notre help setActiveRoot et on va dire que tu vas gérer ceci en utilisant la route routePath. Donc lorsqu'on sera au niveau de routePath, cela va retenir active. Donc la classe active va être présente ici. Si on n'est pas au niveau de routePath, on aura une chaîne de caractère vide qui est retourné. Et cela va faire en sorte qu'on aura une classe vide tout simplement. Donc je vais copier ceci, venir au niveau de about et faire de même, simplement qu'ici ce sera aboutPath. Et là pour l'instant ce sera tout. Après on pourra faire de même pour contacts, pour logging, register et ainsi de suite. Mais là vous allez voir les gars, si je viens au niveau de about, c'est ceci qui est actif. Je viens au niveau de home, c'est ce bichu bichu qui est actif. Je clique ici, c'est toujours home et cela fonctionne sans problème. Donc rien de bien compliqué comme vous l'avez vu. Je crois que ce sera tout pour cette vidéo. Ce qu'on va donc faire, c'est essayer de faire un commit. Je vais faire git add moins p afin de voir ce que j'ai rajouté. C'est ceci. Je vais dire ok, je souhaite le rajouter. Je souhaite rajouter ceci également en faisant yes, yes. Vous aurez pu faire git add-a pour tout rajouter. Mais lorsque vous mettez moins p, cela va vous permettre de voir clairement petit à petit les différentes portions que vous avez rajoutées. Et si vous souhaitez ici les comités, vous mettez y pour dire yes et ainsi de suite. Donc là, normalement, si je fais git statut, ceci a été rajouté au niveau du staging area. Je peux faire après git commit moins m add set active route helper. Et je vais faire un petit git push. J'ai un raccourci qui me permet de faire à ce niveau-là, gp pour git push. Et ceci sera au niveau de github. On peut rapidement le confirmer les gars. Si je viens au niveau de about, je viens au niveau du code source, on vient au niveau de app, helpers. Vous voyez notre helper qui se retrouve ici sans problème. So stay tuned and take care. Peace.